bonjour à tous et à toutes bertrand barret booster de libido content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo on va parler de la première fois la première fois et comment faire pour assurer la première fois et surtout comment éviter les pannes donc je vais répondre aux questions de hamza qui m'a envoyé vraiment un sos en me disant ben voilà je sais pas du tout comment faire donc ben il est jeune il a 18 ans et il est vraiment perdu parce qu'il a eu une panne d'érection lors de sa première fois alors sa situation est un peu particulière mais donc je vous invite d'ores et déjà si vous n'avez pas fait à vous abonner à ma chaîne youtube à liker cette vidéo pour que je puisse vous aider être bien référencé sur youtube dans un premier temps parce que ça c'est super important pour moi et faire en sorte de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes donc qui sont peut-être dans la même situation qu'hamza donc hamza me dit quoi je voudrais vous expliquer mon cas pendant tous mes 17 ans je n'ai jamais eu de rapport avec des filles et voilà je vous fais un résumé ben ben j'ai eu un rapport tarifé avec une femme et ben j'étais tellement angoissé stressé que ça m'a causé une panne d'érection et je suis vraiment démoralisé en fait alors en fait hamza il explique très clairement ce qui s'est passé dans sa tête et en fait il a les questions et les réponses hamza tu as les questions et les réponses dans ce que tu viens de me dire j'ai essayé après une deuxième fois mais j'ai eu un problème manque de confiance en moi j'ai jamais eu de rapport avec les filles je me sens super angoissé super stressé et dit j'ai voulu briser les étapes en commençant directement par la pénétration sans passer par les préliminaires et du coup ben ça voilà ça n'a pas du tout marché je voudrais dépasser ce problème alors pour tous les jeunes qui pourraient regarder cette vidéo et qui se disent comment je peux assurer la première fois comment je peux faire en sorte que ça marche bien pour elle bien pour moi je puisse assurer je vous invite déjà une première chose c'est pas la première fois je le dis mais véritablement la plupart du temps vous êtes tellement concentré sur votre érection sur la pénétration parce que vous voulez faire comme dans les films porno que vous oubliez l'essentiel c'est à dire une la personne que vous avez en face alors Hamza ben lui il a fait appel à une professionnelle mais malgré ça ça n'a pas suffi à le mettre en confiance il n'était pas du tout décontracté il appréhendait énormément de choses et s'il y a du stress si on n'est pas décontracté si on n'est pas cool ben il n'y a pas d'érection je peux pas être plus clair que ça l'érection fonctionne quand vous êtes détendu d'ailleurs ben vous vous levez le matin vous êtes vous êtes en forme qu'est ce que vous voyez une érection je suis bien ça veut dire que tout le système a bien fonctionné vous êtes à l'aise quoi et si vous n'êtes pas détendu vous êtes sous pression vous pensez qu'à ça vous vous dites faut vraiment que j'assure comme les mecs dans les films il faut que je la prenne faut que je la retourne faut que je lui fasse la totale ça marche pas vous êtes jeune l'amour ça s'apprend progressivement donc hamza pour répondre à ta question concrètement c'est un essaye de trouver une petite amie avec qui tu te mets en confiance avec qui tu commences à créer quelque chose de manière à être plus détendu plus à l'aise et puis deux t'es l'amour ou avoir une bonne sexualité c'est pas forcément directement pénétrer la jeune fille et durer 45 minutes non la priorité c'est vraiment qu'elle prenne du plaisir qu'elle se sente bien avec toi de la mettre à l'aise de la de faire en sorte qu'elle soit détendu et que toi en par la même occasion tu te détendes et puis tu vas apprendre à la connaître plus tu vas apprendre à être à l'aise avec elle par des caresses pas en l'embrassant en finalement la découvrant au niveau de son corps plus toi même tu vas te découvrir et tu vas voir comment ça va fonctionner c'est valable pour des jeunes qui ont 18 ans et que c'est la première fois et c'est aussi valable pour des mecs comme moi qui ont 47 ans et qui veulent redécouvrir les choses ou qui ont des dépannes sexuelles il faut reprendre confiance petit à petit en redécouvrant le corps de la partenaire en étant détendu un maximum donc en respirant etc puis bien sûr c'est s'occuper de soi donc c'est pour ça que j'ai fait un programme qui s'appelle booster de libido qui est là justement pour vous apprendre les fondamentaux qui est là pour vous donner les bases concrètes pour bien assurer au lit faire en sorte que vous soyez en forme faire en sorte que vous ayez une bonne communication avec votre partenaire et que vous soyez confiant dans votre tête donc voilà Hamza si tu veux en savoir plus n'hésite pas à aller sur le lien que j'ai mis sous le descriptif de cette vidéo afin de te familiariser avec les fondamentaux par rapport à tes problèmes d'érection tes problèmes d'érection pour moi par rapport à ce que tu me décris sont vraiment dû essentiellement au manque de confiance en toi par rapport à la sexualité mais c'est normal tu n'as jamais eu de rapport donc tu peux pas être super confiant alors que tu n'as jamais eu de rapport et aussi au fait qu'il faut que tu apprennes à te décontracter et pour ça c'est beaucoup plus facile d'apprendre cela avec une personne que tu connais que tu côtoies au fur et à mesure plutôt que d'essayer de faire comme dans les films porno c'est pour ça que tu te prends la tête voilà ben j'espère que ça vous aidera que cette vidéo sera un plus pour vous tous les jeunes qui me regardent je vous dis arrêtez de vous mettre la pression arrêtez de vous mettre la pression vous allez dépenser du fric pour payer une pro bon ben si vous êtes en mode panique voilà ça peut être que vous allez peut-être avoir une érection et puis vous n'allez pas éjaculer parce que vous êtes trop stressé ça peut être la panne d'érection parce que la femme en face elle vous intimide peut-être qu'elle vous plaît même pas d'ailleurs et ce qui fait que ben vous n'êtes pas dans l'élan et puis c'est pas aussi beau que ce que vous imaginiez généralement c'est des endroits ils sont un peu glauques c'est pas top bon voilà moi j'ai rien contre voilà c'est dégradant pour les femmes après il ya des femmes qui font ça parce que elles le veulent mais la plupart du temps les femmes elles se prostituent pas parce que elles ont toujours eu envie de faire ça comme métier dans leur vie j'y crois pas j'y crois pas donc faut vraiment que vous ayez un rapport à la sexualité qui soit autre que vous découvriez progressivement une partenaire avec qui pas ça se passe tranquillement donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu like et partagez et puis je vous dis à la prochaine ciao